Hello tout le monde, mon équipe, Silverroy, Zacian, enfin mon équipe, c'est une équipe assez populaire, mais me porte, enfin me porte, ouais, c'est un petit peu exagéré quand même, parce que les résultats récents ont été en demi-teinte, j'ai trouvé un adversaire instantanément, c'est dingue ça, il est à 907, bon le matchmaking est pas trop chiant ici, c'est fine, et ah bah tiens c'est très différent de ce qu'on a affronté ces derniers temps, c'est du Kyogre Solgaleo, avec, oh il y a Regi et Leki, alors j'aurais été content s'il n'y avait pas eu Regi et Leki, parce que Solgaleo c'est un token que j'aime bien affronté, j'ai exactement ce qu'il faut dans ma team pour gérer ça, le problème c'est que là, on est sur une combinaison pas vraiment habituelle, avec ce bougre de Solgaleo, qui ne se fait pas intimider, qui ne se prend pas Grimace, et je sais pas comment il s'active la vue lunée sur son Solgaleo, s'il l'a, il y a peut-être Centrifugifle sur Fulguris, c'est possible, il joue peut-être Piétisol sur son Demeteros, Oh c'est peut-être un Demeteros Piétisol, avec un mouchoir choix peut-être ? Oh ce serait cauchemardesque d'affronter ça, j'ai vraiment pas envie de voir ça, on valide avec Silverwa quand même, et Fulguris j'imagine, parce que Grimace peut être totalement clutch, ici, le max dans cette game c'est probablement Thor Tank, c'est probablement Thor Tank, mais putain, il n'y a pas habituellement Regileki avec ça, enfin pas souvent, et Thor Tank, je suis très content de le prendre après, mais là c'est pas évident, ouais je vais prendre ces 4 là, mais j'ai très peur de ce que ça va donner, en fait s'il y a un Regileki, ce serait bien de le dégommer tout de suite, mais malgré son bulk, ironiquement, c'est pas évident du tout, de tuer rapidement un Regileki, en fait ça nous coûte souvent trop cher, ça nous coûte trop souvent de laisser un restreint nous casser la gueule, et au final on prend plus de retard encore, si on va absolument chercher Regileki, Tundi et Solgaleo, je crois qu'il est bien renseigné le monsieur, je crois qu'il est bien renseigné et il sait qu'on a feu follé sur un Silverwa, mais il n'a pas de Speed Control pour son Solgaleo, donc à la limite, on peut faire Astral Barrage, tour 1, tant qu'à faire, le drame ce serait Max Vol du Fulguris, ça ce serait vraiment la Kata de chez Kata, mais on sent Astral Barrage, si il max, il va maxer tous les jours, je ne le tue même pas sur Bemoth Blade plus tard, donc est-ce qu'il ne faudrait pas faire Tonnerre, mais après il peut faire Grimace avec un Fulguris Support, là je fire un Fulguris Support, mais en même temps ça me fait totalement perdre, je ne sais pas si je peux m'en sortir, je ne sais pas si je peux m'en sortir en faisant ça, si il max son Fulguris, mon dieu, après si il max son Fulguris, ça veut dire qu'il maxe pas son Solgaleo, donc au pire pour avoir les dégâts sur lui c'est ok, non il maxe bien son Solgaleo, oh le Pokémon est fait pour maxer quoi, il a quelques faiblesses facilement, profitables pour la Vulnay Assurance, il a un excellent bulk, pas de double faiblesse, ah putain j'y crois pas, j'aurais pu faire Fofoller Gratos, et là non, je vais lui activer la Vulnay en lui faisant pas beaucoup de dégâts, oh c'est dramatique, j'ai fait même que ça d'ailleurs à moins 2, je pense que je lui faire plus, bon bah, heureux de vous avoir connu, oh, sur Fofoller c'était auto win, c'est une catastrophe, attends mais il a Fulgrace support, mais il a pas taunt, ou alors il le fait pas, ce qui serait encore plus étonnant, que de pas l'avoir, bon on peut pas envoyer la chienne, même Grimace, non on peut pas dire que, non Grimace n'est pas mieux, bon, on va essayer d'attraper ça, ça va pas être une mince affaire, éclair fou à court terme, c'est pas trop un problème, sur une plus longue durée, là c'est plus la même chose, on va faire Max Geyser, alors s'il fait Max Sol, je veux rien lui faire du tout, est-ce qu'on ferait pas de tonnerre, non je pense qu'on veut faire tonnerre, à gauche quand même, est-ce qu'on veut le gratter, le gratter, le gratter, le Solgaleo, c'est absolument terrible, à la limite au tour 1, si je provoque, j'aurais pu faire abri provoque, sur le Fulgrace, parce que même s'il la provoque, il a aucun intérêt à le faire, sur le Fulgrace au tour 1, et après ça, je pouvais faire Fulgrace, allez Pépouge, là c'est plus la même histoire, pour rattraper ça, ça va pas être une mince affaire, ok il baisse son attaque spéciale, mais comme je dis souvent, perdant l'attaque spéciale, sur Thor Tank, c'est un peu pissé dans un violon, parce que c'est pas son attaque spéciale, qui fait des dégâts, Riptundi, mais bon en même temps, quand on brûle pas Solgaleo, forcément, ça risque d'arriver, bon ce qui est bien, c'est que, là il me laisse, faire ce que je veux, oh là c'est beaucoup dire, mais, il ne reste plus qu'un tour de max, et là je vais pouvoir faire max glace, plus abri avec Zacian, parce que là il va faire, grimace ou cage éclair, selon ce qu'il a, et avec, avec canonade, enfin avec les dégâts du max glace, mais un moins deux, plus les dégâts de la grêle, plus les dégâts de canonade, celui-là il se meurt je pense, et le Solgaleo, il serait low life avec plus grand chose, évidemment le problème, ce serait un Kyogre Scarf derrière, qui tuerait mon Zacian, avant qu'il puisse attaquer, parce qu'en faisant abri à ce tour-ci, je peux même pas faire max normal, puis abri quoi, enfin max normal et abri pour, pour pallier à ce problème potentiel, donc go max glace, et abri, je n'ai pas le choix, tu peux pas ne pas avoir de speed control sur Fulguris, donc il va forcément faire son speed control sur mon Zacian, il n'y a pas d'autres possibilités en fait, par contre max, oh putain j'ai peur que max Sol, permette à son Tundi de survivre, il fait bien grimace, oh c'est un crit quand même derrière l'abri là, ça me parait beaucoup, non même pas, oh jésus Marie-Joseph, derrière l'abri il me fait ça, sans le stab, bon c'est à plus d'eux mais, vache, il en a rien à foutre, oh c'est trop grave, comment il s'en fout, oh mon dieu, même le, bah Air Impulse ne servait effectivement à rien, j'exagère pas, ah mais je suis bête avec la 6 plus de toute manière, il en aurait forcément pour éviter un moment ou un autre, donc je n'aurai jamais tué à ce tour-ci, bah il faut que je mette un double abri, youhou c'est la fête, et c'est mon dernier tour de max avec Thor Tank, bon, bon bon bon, c'est pas la joie, oh mon dieu, tous ces jeux sur le tour 1, quel qu'il y a ta, est-ce que max glace ça sert, est-ce que je ne ferai pas max normal, ça couvre les switch, Tundi meurt à la fin du tour dans tous les cas, ouais un max normal venant de bluff à 90 de puissance, mais c'est très souvent un play intéressant avec Thor Tank, allez il faut réussir à double abri déjà, ça c'est crucial, et on le rentre, sinon parce que, si on n'avait pas réussi, la caméra n'aurait pas bougé comme ça, ok on va peut-être attraper ça, mais si le kill grand face, il escarpe c'est mort, le seisme ne va pas faire grand chose à Thor Tank, c'est pas son problème, oh quand même, je suis un petit peu dans l'abus, c'est des dégâts corrects, il meurt bien la fin du tour lui, il reste encore un tour de canonade après, et donc ce sera le tour 3 de grêle, tour 4 de canonade, ah mais attendez, sur le galéo il dégage aussi, et oui, donc il reste plus que Kyogre, et je ne sais pas, le problème c'est que, en fait si le Kyogre il a le mouchoir choix, il me dépasse, il me tue, c'est terminé, s'il n'a pas le mouchoir choix, il fait abri, et du coup, ma caninerie, ouais mais du coup il faut faire quoi, tenter un triple abri, non il faut espérer que, non il faut juste faire les dégâts sur le Kyogre, avec la chaîne, parce que je ne peux pas, parce que, tant que je ne peux pas les faire, et vent glacé, ah mais l'intimidation elle est dramatique aussi, ah puis en plus c'est Demeteros à côté, du coup s'il n'a pas les, s'il n'a pas le mouchoir choix, ah non attendez, Demeteros ça fait intimidation avant, qu'il y ait Krachin, donc le Kyogre n'a pas le mouchoir choix, bon déjà on a l'info, on a l'info, c'est plutôt cool, on n'a pas le choix que de faire, Tantanque ne peut pas battre le Kyogre, en fait si le Kyogre fait abri, dans tous les cas je ne peux pas gagner, donc il faut miser sur une erreur, je ne peux pas faire autrement, donc c'est vent glacé, plus Calinerie, je ne peux pas gagner autrement en fait, il faut qu'il fasse l'erreur, il fait l'erreur, il prend 0, ok, j'y que les doigts, j'y que les doigts, attend what, mon Tantanque est plus rapide que le Kyogre, what is the fuck, bon comment ça monsieur, bon il a les dégâts dans tous les cas, Origin Plus qui loupe peut-être, non Water Spout, non mais j'ai perdu trop de points de vie sur la chaîne, je ne peux pas survivre à ça, Vol de Demeteros peut me louper cela dit, alors il a peut-être la veste de combat sur son Kyogre, pour ne pas avoir le mouchoir choix, et pour ne pas faire abri, ça pourrait expliquer pourquoi il fait ça, peut-être juste qu'il n'a pas le choix, je dois faire anglaisser, le problème c'est que mon move haut, mon stab haut, c'est Hydro Blast, et je ne peux pas tuer les deux en deux doux avec Hydro Blast, j'ai un tour de recul sur l'attaque, et de toute manière, Vol ne loupe pas, et ça termine, malheureusement toute cette game s'est jouée sur le tour 1, et j'avoue que je ne piche pas, ça sert à quoi de réduire les dégâts de Kalyrex, enfin je ne sais pas, tu peux faire un max soul, si tu veux te faire activer la vue de nez, si tu n'as pas peur de feufoler, on peut en faire un max soul dans le tour, enfin je ne sais pas, c'est... il a beaucoup plus flippé la game que moi, il gagne le flip, donc c'est un peu undeserved quand même, mais enfin, que voulez-vous, il n'a peut-être juste pas provoque, mais quel intérêt d'avoir Tundi Support sans provoque avec Solgaleo, justement, tu vas te protéger des feufolets, tous les Kalyrex jouent feufolets maintenant, donc je ne comprends pas l'intérêt de son tour 1, et c'est le tour 1 qui nous fait perdre, donc bon, je ne suis pas certain d'avoir moins bien joué la game, mais tant pis, c'est Poké, c'est le BO1, c'est le ladder, c'est malheureusement la tristesse du jeu à beaucoup de moments, et on affronte ensuite un dieu de restreint similaire au mien, mais avec Smogogo et Régigigas dedans, alors là par contre, c'est une autre histoire, et là aussi, provoque peut être un souci ou non, en tout cas, feufoler sur Régigigigas, c'est fantastique, et tortant qu'à côté, c'est pas mal, parce qu'on peut bluffer Smogogo, donc ça l'empêche de faire abri-provoque, et il n'a pas de, son seul speed control, en fait, c'est Max Normal de Régigigas, moi j'ai aussi Vanglacé de tortant, que ça peut être, une option intéressante, d'ailleurs je vais prendre mon Zacian forcément, et en dernier, c'est Lando je crois, c'est Lando, mais il faut avoir fait Feufoler, ou Vanglacé, ou Max Normal, pour que Lando puisse, bah non, pas Maxer, donc non, est-ce que ce serait pas algorithmique, en fait, la réponse, parce que contre les Zacian adverses, j'ai quoi, j'ai Cannon Aid, j'ai Kalyrax, et j'ai Speed TIE, sauf que là, Fulgris, il peut pas jouer, en fait, il peut pas jouer la game, à cause de Smogogo, est-ce que c'est vraiment Lando, je le prends, mais je suis pas convaincu, oh je suis pas sûr, j'aurais dû prendre Lando, j'aurais sûrement dû prendre Régigigigas, j'affronte jamais, Smogogo, Régigigas, pourtant ça a du potentiel, je le pense, oh je suis pas sûr d'avoir pris la bonne compo là, oh là là, j'ai peur de ce vilain 0-2, ok, bon au moins, si on perd, on apprendra un peu le matchup, on va voir le positif, je suis pas obligé de maxer mon Thor Tank, en fait, si je fais bluff et fais foller, il tue personne, et sur max normal, il fait pas de dégâts à Kalyrax, pour qu'il me casse pas la sache, je pense qu'on fait ça, ok, il max, c'est une bonne nouvelle, parce que s'il fait abri, il n'est pas intermaxé, même si j'ai une Beprine, il pourra pas l'activer, à cause du talent Tension de Sylvaroie, et c'est un simple abri avec Thor Tank, d'accord, ok, ok, et ça fait 3000 ans que j'ai pas loupé foller avec Kalyrax, ça c'est un truc RNG qui est vraiment de mon côté depuis un moment, donc c'est max normal sur Thor Tank, c'est même pas un crit, oh la vache, il a l'orbe vie, confirmé, bon, mon Silver Roi est à moins 1, mais même à moins 2, le Smogogo n'aura jamais assez d'invest pour dépasser mon Silver Roi, donc je peux faire Astral Barrage, je sais pas, il va peut-être vouloir viser mon Thor Tank, parce que l'Astral Barrage ne touche pas RNG gas, ça c'est pas fantastique, après le Smogogo vient de s'abriter, et faut qu'on lui fasse peur à ce Smogogo, après l'actor Tank si on max, alors, attends mais max normal, oh Bomberk m'a tué pas je crois pas, non mais si je fais cannonade à gauche, il perd Smogogo, je crois qu'on tient max normal et Bomberk, je crois bien que oui, je vais le faire, tant pis pour mon Demeteros, mais en fait le truc c'est quand même, max et Demeteros, le truc c'est qu'il faut avoir mis un drop sur RNG gas, et si je max le pas je peux pas, enfin, si je fais vent glacé, je vais me faire tuer avant de pouvoir attaquer, alors qu'au moins sans cannonade, bah, il y a plus RNG gas, et il prend des buts calmes, le RNG gas est full neutralisé, oh c'est bien joué putain, c'est super bien joué, bah non parce qu'il fait pas de dégâts sur Smogogo, sur un tortank, ce drop en défense spéciale va pas suffire, parce que Smogogo termine le tortank, c'est sûr que non, hop prends ça, oh provoque, alors je peux pas faire garde au max, mais je peux envoyer l'ando à la place de Kalyrex là, puisque j'ai perdu en vitesse, il lui reste plus qu'un tour de max, mais c'est génial ça, oh on prend même pas de dégâts sur tortank, mais c'est la fête, donc là RNG gas est full neutralisé, je vais même l'intimider avec Demeteros en plus, parce que là je suis sûr à quasiment 100% de faire, enfin de switch out mon Silver Roy pour envoyer mon Demeteros, comme ça je le réhabilite dans la game plus tard, même avec un point de vie, croyez moi il aura des choses à faire, bah surtout face attachée, on va le dépasser, ça va être cool, et même lui on l'intimide, il se rend pas compte de ce qu'il vient de faire avec ce tour je pense, mais non le bon play c'était max ténèbre, et bon Burk sur tortank, pour assurer l'équipe sur tortank, mais dans ce cas là il laissait mon Silver Roy à full life, ok peut-être pas de bon play possible en fait, c'est peut-être juste ça, avec canonade il va bien se faire gratter comme on veut, gratter à souhait, et avec tortank si on peut attaquer, si on ne meurt pas, on va faire max normal, pour que mon Zacian soit forcément plus rapide que les Zacian adverses, et max normal on va vouloir le faire sur, il prend l'orbeville à brûlure déjà, plus canonade, ouais go max normal à gauche, pour le rapprocher, pour le mettre à range d'un Astral Barrage, ça va être plus simple à faire, que de mettre le Regi Gas à range d'un aboiement, en tout cas Regi il a moins 1, puis en plus le Regi on est moins pressé pour le tuer aussi, vu qu'il y a plus Mogogo, Game of the Blade dans Zacian c'est une grosse action dans une game, cette grosse action il va la passer à faire ça, et il voulait la passer à tuer mon Calyrex, c'est hyper positif, Maxol il a 0 dégâts, cela dit il prend un boost en défense spécial sur Zacian, ça c'est important pour lui, c'est très important pour lui, mais ce drop en vitesse va tout ruiner dans sa game, il me reste un tour de max après ça, lui c'est terminé, donc si il veut retirer son Zacian, c'est pour son dernier Pokémon, qui peut être Silver Roy, donc on va pas faire max normal sur la chape de gauche, on va vous en douter, max normal à droite comme ça Silver Roy, ah oui 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 attends, max normal à droite comme ça la switching de Silver Roy, on est peinard, parce que s'il veut switch, c'est son Zacian, il veut retirer ce drop en vitesse, oh mais c'est fantastique ça, et on ferait même séisme avec Demeteros, max normal à droite, allons-y, je suis pas sûr de pouvoir perdre, en faisant ça, oh non, oh le Mastermind, bon il se fait quand même casser la sache, bah non mais il se faisait casser la sache par Canonite dans tous les cas, le truc c'est qu'il est obligé de retirer son Zacian maintenant, je pense qu'on peut, dans le pire des cas, je vois un speed tie avec, enfin entre les Zacian, je suis en train de réfléchir sur plusieurs tours, je pense qu'il faut s'abriter avec Demeteros, et c'est autant que mourir, faire vent glacé, dans un monde où il meurt pas vent glacé, c'est la meilleure chose, on laisse la chienne rentrer, attends il meurt de Canonite là, non il meurt pas de Canonite, s'il est pas dans le rouge, il peut pas mourir avec Canonite, ok il va prendre un boost en attaque spéciale, bon alors je peux jouer le speed tie entre les Kelyrex, quelle joie, oh putain il a trop bien joué ce tour, mais comment tu vois ça, c'est trop, enfin, si vraiment il a vu mon max normal à droite, si vraiment il a vu ça, c'est un putain de génie, et non, c'était le dernier tour de Canonite, bon qui peut même te permettre ce plonage, donc là le play s'est envoyé Kelyrex, je peux pas gagner en envoyant des chiens maintenant, à cause du plon, donc là le play, suivez bien, après il a vraiment super bien joué, donc il peut voir ce que je vais faire, c'est abri avec Silver Roy et séisme, avec des Meteoros, ce qui peut, remarque, non parce qu'au final j'ai juste à gagner le speed tie, ouais je suis peut-être deux speed tie à gagner, en fait si je fais Astral Barrage ici, je pense que je peux pas gagner, même en gagnant le speed tie, si 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 c'est possible, Ah non Ah j'avais raison de faire J'avais raison dans mon action c'est dommage J'avais raison J'avais raison Bon Sylveros se serait fait tuer avant que je puisse faire séisme en tous les cas C'est pas ce qu'il s'est passé dans ma game d'avant d'ailleurs Ah c'est dommage Mais on a tous les deux super bien joué cette game Elle est géniale cette game Ah putain fait chier Heureusement elle était cool Heureusement la game était cool Mais dans les points malheureusement Ah c'est dommage Je me fais atomiser Astral Barra je me tue en direct Il y a plus de 3 C'est pas possible Ah c'est dommage Ce speedtile aurait été formidable Mais Ce mastermind a rentré Calyrex sur Higigas Où j'ai fait max normal dessus What the fuck bro Oh ce tour là Mais même pas totalement au fond Parce que même après je peux gagner sur un speedtile Enfin c'est dire Et j'avais raison dans le tour C'est dommage C'est dommage Parce qu'il aurait pu faire autre chose Et se protéger de ce tour Mais bon c'était compliqué dans tous les cas On a fait 0-2 là C'est vilain C'est très vilain Bon il va falloir corriger ça En tout cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo Evidemment Je vous promets pas de changer d'équipe pour la prochaine fois Parce que encore une fois Là les games je les perds Souvent sur des héros Enfin c'est pas la team Qui est responsable des défaites Très clairement C'est moi ou le jeu Donc on va rester là dessus En essayant de pousser le plus possible Mais malheureusement Ça ne demande pas comme je le voudrais On va se dire que c'est parce que c'est la reprise Admettons Donc encore une fois Petit pouce bleu On s'abonne Je suis en live tous les jours sur Twitch Venez checker ça Il y a le lien dans la description Et je vous dis donc Rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos Et de prochaines lives Salut tout le monde